bonjour et bienvenue de retour dans War Tales donc on a des choses à faire on a pas mal de choses à faire on était de retour à pervast pour améliorer notre arme je crois que c'est ce qu'on a fait la dernière fois oui on a mis éventreur trois étoiles on lui a mis des huiles aussi la dernière fois où l'épisode d'avant je sais plus on a combattu notre premier pirate donc sinon on l'a vaincu c'est cool honnêtement le système est cool de le système des bateaux prochainement on aura elle à des louise s'il ya quelque chose que cette mercenaire déteste plus que les pirates c'est la concurrence donc protection de jouteurs cette unité peut résister à un coup supplémentaire lors d'un duel oh d'accord ok donc on a oui on a aussi des maintenant je comprends mieux on a aussi des accessoires pour les pour les duels en fait intéressant j'espère qu'ils vont rajouter en fait des du classement là parce qu'il y en a que dix mais honnêtement j'aime beaucoup le système mais bon après faudra à chaque fois rajouter des nouvelles récompenses à la limite les nouvelles récompenses ça peut être des ressources ou alors beaucoup d'argent des trucs comme ça la limite parce que c'est toujours fun en fait à faire donc ouais c'est bien parce qu'on a un casque un peu spécial donc du coup je trouve que c'est sympathique pour pour montrer ce qu'on fait un bref genre pour montrer notre groupe en fait c'est pas vraiment c'est pas comme si c'était en multijoueur mais bon c'est normal alors nous la dernière fois j'avais dit qu'on voulait se concentrer sur l'histoire principale pourquoi parce que on allait pouvoir débloquer un plan et c'est un plan qui donne la baliste donc ça c'est l'histoire principale je pense qu'on va aller faire ça d'abord parce que c'est quand même 400 à 500 donc ce qu'on peut faire c'est reprendre la route le navire on va vers ça on va faire ça et après on va questionner les gens je pense que c'est une bonne idée pardon on se casse donc ouais on va faire ça c'est parti on va devoir se sûrement dormir qu'est ce que vous vendez je veux bien acheter ça parce que c'est important et le le skill est pas mal, la compétence est pas bon vous avez des rats, des rats ça peut être intéressant ok je voudrais pas me fatiguer je voudrais faire le combat puis après on va donc tu m'as dit sud-est ouais là t'es assez précise la dernière fois on avait vu que des fois les on va dire que les les directions qu'elle donnait étaient un peu étranges ça le suit automatiquement oh embuscade let's go bah de toute façon embuscade sur un bateau ça va rien changer on est d'accord ça va strictement rien changer genre on commence sur leur bateau non ça va rien changer, enfin pour le placement en tout cas pour le placement ça change rien mais ils ont le debuff mais ils ont le debuff c'est bien donc on va refaire encore la même technique donc là ça donc là ma technique c'est les animaux sur le côté très bien les animaux sur le côté et 場面 oure tank tout ça vers l'avant ménette tout le monde se ok toi on peut te changer peut être On peut voir un peu Là peut-être C'est un peu mieux Et après elle peut prendre une corde ou pas ? Oui elle peut prendre une corde Ok nickel On a maintenant une stratégie Si vous venez de commencer la série Je vous conseille de regarder les épisodes précédents Parce qu'on a fait une stratégie C'était un peu par erreur Enfin pas par erreur, par hasard Donc on a ovation Donc c'est bien nickel Notalité C'est parti Ok très bien Maintenant Tiens t'as qu'à prendre une corde ici Donc elle va prendre une corde Ca va lui coûter une habilité Mais elle peut retaper par la suite Euh Non attendez on va regarder qui joue Toi 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 On va essayer de tomber Genre là Parce que vous regardez les tours en fait Ok toi tu joues maintenant Je pense qu'on passera avant Attends Regarde moi ça Oh la la le carnage C'est parti Yes elle passe avant Ok parfait 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 Alors on peut envoyer Duohan direct Parce que c'est vrai que S'il tombe au centre Duohan il va peut-être bouger Donc on peut envoyer Duohan Ok très bien Joli Et on prend deux points Parfait Duohan il prend pas très cher Duohan il prend pas très cher Ouais ouais J'avoue que c'est très puissant Ce qu'on a fait Alors elle 28 mètres à combien ? 30 On va la faire passer à droite Comme ça ça évitera de se faire toucher Puis après on enverra l'ours Là j'envoie surtout les gens Mais ok c'est pas mal On va faire trompe la mort Comme ça on les tue Très bien J'ai pas l'impression que ça Ça se déclenche Quoique dégâts critiques 220 J'ai rien dit Putain tous les peufs Gala J'ai jamais vu ça Oh la vache Pas bien Tiens oh mon dieu Quatre morts d'un coup C'est magnifique C'est magnifique J'adore ce truc Et après ce qu'on peut faire C'est Genre ça par exemple Voilà Ça va C'est pas abusé C'est bien J'adore C'est parfait C'est super On va envoyer les ours Pas bien Ah on va envoyer menette Ah menette il peut pas vraiment courir Oui Il a que 16 Et il a pas été doublé On va aller avec l'ours A la limite ce qu'on peut faire C'est bloquer les archers En tuer un quoi Parfait On va envoyer les pugilistes Ah t'as vraiment pris ton Le mauvais sens On va envoyer les pugilistes Encore Nickel Je pense qu'on peut toucher Les deux Ouais Très bien Ah parfait Lose-ture de défense Pas bien Alors eux ils sont pas mal au final Même s'ils prennent les cordes Parce que s'ils peuvent pas faire leur attaque principale Ils ont toujours le lancé de fossile Le lancé de fossile fait super mal Puis j'aime bien Parce que nous on leur met On leur met vulnérabilité Avec le mec de la fraternité Du coup Ça peut faire très très mal Sur En arrivant Qui c'est qui est Non mais je peux pas lui faire Parce qu'il a pas 50% Ça c'est vachement puissant Mais il faudrait pouvoir le placer C'est pas vraiment quelque chose Qu'on place facilement Oh très bien Ça je crois que c'est parce qu'il avait C'est le 5% en fait Qu'a généré une bravoure C'est tout Pour protéger un peu tout le monde Parce que moi j'ai des J'ai beaucoup d'unités en fait Qui sont Très très Faibles Niveau 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 Vie Alors Genre lui Il peut se faire Genre il a 88 points de vie Il a pas de garde Rien Donc ça peut être Très très dangereux On va faire viser Très bien T'as pas été touché toi Voilà parfait Mais net tu peux pas On a plus de cordes Non on a plus de cordes On va devoir peut-être passer un tour A moins qu'ils se suicident Qui se suicident en fait Contre des gens Qui ont Riposte Mais Ouais je pense que ça va être chaud Ouais on va pas pouvoir Toi t'es sociopathe On peut voir Ça Je sais Mais c'est pas grave C'est fait exprès en fait C'est pour augmenter sa puissance Ça fait mal hein Ouais ça c'est chiant Ça peut être super dangereux en fait Ce système là De 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 Dao Donc il va falloir faire Très attention à ça Là on va faire ça Très bien Je vais voir les loups Est-ce qu'ils peuvent arriver là-bas Non on peut pas Lui Peut-être qu'il va Ouais mais je pense qu'il va Il va armer la baliste Donc du coup Il va sûrement pas jouer Il va sûrement pas attaquer quelqu'un Attends peut-être que Yes Parfait Après Vett est devenu bourreau Mais t'étais pas déjà bourreau Ah non Sanguinière Bah j'étais Non Je sais plus Non mais il avait pas Bourreau Bon il est devenu bourreau C'est top On peut voir On a récupéré ça Niveau 13 Donc c'est pirate lourde Armure lourde de pirate Intéressant Qu'est-ce qu'on a eu d'autre Des coquillages Ça marche Dans notre cale On peut prendre des Des cadavres Je sais c'est un peu bizarre Mais Je vais terminer Je vais terminer la mission Mais ça peut être intéressant En fait d'avoir des cadavres Parce qu'on peut en faire De la nourriture Il n'y a pas besoin De les manger On peut aussi en faire De la nourriture Ça qui est intéressant C'est les biscuits Ceux-là Ils sont vachement bien Je crois que c'est ça Velouté de voyageurs Je crois que c'est ça Ouais ouais C'est pas mal Armure de plate Du corsaire Donc ça On va le garder Pour l'instant Ça aussi Ça on jettera Ça on va le détruire Ça marche J'aime beaucoup les combats Après vous avez Honnêtement vous avez Pas mal De façons de jouer Parce que A chaque fois C'est du combat C'est genre En tête à tête C'est genre D'un côté et de l'autre Il n'y a pas de Vous n'êtes pas entouré Vous n'entourez pas l'ennemi C'est vraiment Un front contre l'autre Et après il y a les sauts Les abordages en fait Pour briser un peu Ce cercle On va te mettre Je pense de la Dex T'as combien de vie 118 Non on va lui mettre du critique Alors du coup T'as pas besoin Attendez D'abord je change ça Donc 13 Toi t'as pas besoin Techniquement T'as pas besoin De t'entraîner Non plus Franchement Les gens Qu'il me faut Ce serait Laura Johan aussi Ce serait Les plus important Bon on verra ça Au repos Qui est Qui est dans pas longtemps Mais ouais Le combat en fait Il est vachement sympa Parce que Où aller là Parce que c'est pas Très difficile En fait faut juste Avoir une stratégie Vous pouvez faire Plein de stratégies Par exemple Vous pouvez mettre Le feu au bateau Alors c'est pas Vraiment mettre Le feu au bateau Mais c'est mettre Le feu au sol Et vous pouvez Attendre que Que les gens Meurent du feu Tout simplement Vous bloquez Genre les ponts Avec des gros tanks Qui sont immunisés Genre des épais Qui sont immunisés Il n'y a pas De traces de lutte Les occupants de navire Ont sans doute été Enlevés par des sirènes Quelque chose Qui flotte Intéressant Donc Et du coup Vous laissez les gens Brûler en fait Moi j'avais fait des Tiens il faut qu'on dorde J'avais fait pas mal De courbats comme ça Quand il y a beaucoup de gens Vous les bloquez Et vous les laissez brûler Vous mettez du poison aussi Nous on peut mettre du poison Avec Philact Il a C'est un empoisonneur Lui Donc ouais En fait il y a tellement De différentes stratégies Que vous pouvez faire C'est super intéressant En fait je voudrais que tu montes De niveau assez vite Donc Ça Et il y a Johan aussi Vous pouvez pas prendre le drapeau Parce que vous êtes pas gradés Il faut que je replace les gens Faut pas qu'ils s'évadent Toi t'as rien à faire Attends on peut pêcher Qui c'est qui pêche normalement C'est un raf Ok trop bien Toi tu te remets là Ok parfait Ça c'est un peu le problème D'avoir des Beaucoup de gens L'empêcheur on enlève pas Vous devez changer en fait Leur métier Pour éviter de trop consommer Ah par contre attends Je suis en train d'enlever Merde J'ai merdé Toi c'est bon Toi t'es toujours pêcheur Moi il y a Hurbert Il faut pas la changer en fait On va pas la changer On va la laisser barde tout le temps Parce que c'est pour le bateau du coup J'ai peur que ça fasse des conneres Ok dormons Alors On peut mettre du délicieux Si on en a beaucoup Le négociant J'en ai pas beaucoup Il y a trois Je crois que c'est trois Il y a trois repas Qui utilisent du vin Là de Rosenberg Je sais plus trop quoi Extrêmement relou A récupérer Extrêmement chiant Donc ça 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 Donc Can influence Augmentée Au combat Dans les embuscades Alors maintenant On a ça aussi Volonté plus un Et après on a ça J'ai bien envie de tester ce que... voir ce que c'est. On va peut-être le mettre. Alors attends, lui il utilise quoi ? Il utilise ça. Bonus, dégâts infligés par l'abordage de la baliste. Ah non, c'est pas la même chose. Putain, le navire a augmenté. Putain, le navire. Dégâts infligés par l'abordage et la baliste de combat. Il n'y a pas le dégâts de combat baliste et tout ça là, non. Du coup ça c'est pas pareil. On va rajouter un peu de miel, ça rajoute du bonheur. Ah oui, il y a ça aussi, prix de vent des marchandises augmentées. Ça en fait beaucoup hein, vous voyez ? Ça fait beaucoup hein, mais c'est pour avoir plein de buff en fait. C'est pour avoir plein de buff. Et du coup on est bon hein. Donc toi, 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 ok, deux et deux. Nickel, on va se quand même. Très bien. T'empêcher le prisonnier de s'enfuir. Donc on a eu 500 et 500, c'est très bien. 168 par fond. Non, refusez. Vous restez avec nous. On vous rajoute pas dans la... Donc euh... C'est le plus rapide honnêtement. C'est le plus rapide pour monter de niveau. C'est de les faire... Les faire s'entraîner en fait. On remet les métiers. C'est un peu le moment chiant parce qu'à chaque fois il faut rechanger les métiers et tout ça. Mais honnêtement ça va, ça va assez vite. Et après il faut replacer les gens. Mais c'est pas trop grave. Une fois que vous connaissez qui fait quoi, ça va. Ah, toi, non. Ah, toi, c'est bon. Ah, nickel. Par contre, on va replacer les gens. Très bien. De toute façon, ça c'est... On gagne de l'expérience que quand on dort. Vos compagnons humains gagnent 5% d'expérience supplémentaire au combat. Vos compagnons assignés gagnent 20% d'expérience supplémentaire pendant le repos. Les coûts pour acheter des points d'attribut, des points quels, etc. Oui, non, c'est qu'il faut les changer que quand ils sont en repos en fait. Donc on peut les laisser au milieu pour le moment, il n'y a pas de problème. Voilà, très bien. Est-ce qu'on veut utiliser des trucs ? C'était 200, ça vaut cher. Ok, on va rester comme ça pour le moment, c'est bien. Notre bateau est bon ? Notre bateau est bon. On est parfait. On est parfait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Donc nous, on doit rechercher... On doit faire une enquête. Ça doit être... Demander, c'est quoi ça ? On doit faire une enquête. Ouais, nous, on est à la recherche de la fume. Tu ne m'attends pas de donner aucune information à la personne de toi. Je sais qu'il y a des pirates qui cherchent pour elle. Je vais être franc. On pourrait le faire parce que c'est super simple. Mais dans un sens, je veux bien récupérer leur équipement. Je ne sais pas si c'est mauvais ou pas de faire ça. Mais bon, je veux bien l'équipement et je veux bien de l'expérience. Mais c'est surtout l'équipement. C'est l'expérience, comme j'ai dit, on peut dormir. Alors, est-ce qu'il y a de l'équipement en or ? On voit un peu la gueule que ça. Ouais, il y a ça, ouais. Leur arc aussi, dégâts à toutes les unités dans la zone et les repousses de 2 mètres. Oh, d'accord, ok. Ils ont des bons trucs. Ah oui, mais on ne les a jamais combattus. Ça, c'est la garde, en fait. Les dégâts à tous les ennemis dans la zone et leur appliquent des équilibres pendant 2 rounds. C'est une dague qui fait des A ou E. Et ils ont des bombes de recul. Donc, cette unité n'est pas engagée à la protection. Les dégâts à toutes les unités à zone repoussent de 1 mètre. Les dégâts sont doublés contre les ennemis non engagés. Ça, c'est pas mal. Je crois qu'on nous l'avait donné aussi pour une récompense. Coup double. En début du round, si cette unité n'est pas engagée, elle gagne coup double. Ah, elle peut taper 2 fois. Est-ce qu'il y a des gens qu'on peut capturer ? Repousse la cible de 4 mètres. Repousse la cible de 1 mètre. Dégâts augmentés de 100%. Putain, c'est pas mal, hein, toutes ces nouveautés, là. Je verrais bien une personne à faire prisonnier et à le faire rentrer dans notre équipe. Ça serait lui. Parce qu'il peut attaquer 2 fois. Il a visualisation. Mais il faudrait en trouver un qui n'est pas aguerri. Ça, ça va. Ça, c'est une autre histoire, ça. Les dégâts à l'atterrissage sont montés de 5%. Chaque fois que les unités s'engagent, elle applique appui fragile à l'ennemi. Prochaine fois qu'elle subit une poussée, cette unité perdue pour son de santé au max. On n'a pas de marsouins qui ne sont pas aguerris. Ça marche. Pardon, on va se concentrer maintenant. Là, on va jouer. On a 3 planches. Les tanks un peu vers l'avant. Elle est où, Laura ? Laura, elle est là. Et à droite, on veut... La menette, c'est pas mal. Ok, là, c'est pas mal. Là, on a un bon... Là, c'est parfait. C'est parfait. Ça, je voulais pas, par contre. Ça, c'est embêtant. Ah, je suis pas... Ouais, non, ça va. Elle peut aller loin, donc ça va. Mais c'est vrai que j'ai pas regardé si elle avait de la place. Donc, au solitaire, ça va faire super mal. Ah, attends, qui c'est qui joue ? Toi. Toi. Ok, on peut taper à droite. On va se mettre au milieu, parce que, bon, ça peut être dangereux. Let's go. On a toujours pas vu comment la baliste fonctionnait. Ah, on va voir un peu comment ça fonctionne, ça. Ah, non, ils sont trop loin. On va encore envoyer une personne. Puis après, on va envoyer les... Les gens. On va encore envoyer une personne à... À sauter, là. Et après, on attaque. Je les mets un peu au même endroit, les... Tous, là. Comme ça, ils se protègent les uns les autres. Et après, on va envoyer les ours, et tout. Tac, tac. Oh, là, il y a un... Oh, attendez. Attendez, attendez, attendez. Une graine. Très bien. Ouais, il faut que j'envoie mes ours. Parce qu'ils prennent la place, là. Défi, attaque. On est en attaque, c'est bon. Tu veux voir, ce que t'as ? Vivacité. Ah, mais oui, mais c'est ça, c'est bon. Mais c'est trop ça, en fait. Mouvement augmenté de 50%. C'est pas aussi bien que... Ovation. Mais en fait, c'est ça. Parce que la dernière fois, on... On savait pas ce que c'était, en fait, l'vivacité. Et ça augmente le déplacement. Donc, ouais. Donc, je comprends honnêtement pourquoi Ovation a été nerfé. Je comprends complètement pourquoi il a été nerfé. Parce que maintenant, on a de la nourriture qui augmente le mouvement de 50%. Non, on a pas besoin de faire du mouvement. On est en attaque, ouais. Les Pugilis, c'est des gros dégâts. Des très, très gros dégâts, au final. Ils sont très, très violents, là. Ce que j'en ai fait, ils sont très violents. Bon, il y a lui, il faudrait peut-être qu'il mette... Qu'on tue... Qu'on récupère des... Des points qu'on tue. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, eux, ils peuvent être dangereux parce qu'ils vont tomber. Et ils vont pouvoir attaquer, en fait, si j'ai bien le compris. Très bien. Pour les ours, tous mes points, ils sont passés dans la constitution. Très bien, il y a Johan. Euh, l'autre qui va atterrir. De toute façon, il ne va pas tuer tout le monde, non plus. Il devrait résister, les gens. Très bien. Là, on va les couper. Non. Loupé. Mais il va pouvoir taper deux fois. Ouais. Intéressant. On va mettre mon dragon ici. Si on le touche, il va... Il va se faire saigner les gens. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Toi. C'est peut-être un peu dangereux de se mettre là, en fait. Vous voyez, s'il avait une ébranlable, il ne bougerait pas et il contrerait. Donc, c'est vrai qu'une ébranlable, ça peut être utile. On va mettre une ébranlable. C'est fait. Euh... Est-ce qu'on a notre... Il y a Ghost... Bah... Ghost il peut... Il peut faire du kill, Ghost. On va tuer lui qui est derrière la baliste. Très bien. Je vais voir tous les buffs qu'il... Ouais ça c'est parce qu'il a dormi la vivacité. Je me demande si vivacité reste tout le temps. Normalement oui. Donc c'est... Honnêtement c'est vachement abusé. Je veux pas dire mais les gens qui se plaignent d'ovation c'est parce que... Ils ont pas joué au jeu comme d'hab. Ils gueulent trop trop vite. Ils gueulent... C'était tout le temps très fort. Et c'est tout le temps avant d'avoir testé les choses. Moi par exemple... L'objet que j'utilisais sur Duan... C'était inébranlable. Ils l'ont changé comme je disais. Moi ça m'embêtait. Mais j'ai pas trop... J'ai pas gueulé. J'ai rien dit sur le forum et tout ça. Et maintenant je comprends parce que... Il y a un objet qui fait pareil dans le... Dans la récompense des pirates. Donc je comprends pourquoi ils ont fait cet ajustement. Et pareil pour Ovation. Maintenant je comprends en fait. Pourquoi Ovation a été nerfée. C'est parce que maintenant il y a... Il y a littéralement une nourriture. Qui vous permet d'avoir ce mouvement plus 50%. Hop on passe à travers. Tout va bien. Ah il va repousser lui non ? Putain on peut aller loin. Ah ouais mais non mais du coup c'est abusé. Mouvement 43. Entre vivacité et Ovation c'est... C'est complètement pété hein. Ah ouais non mais c'est complètement pété. Oh la la. Oh mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est... C'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. C'est incroyable. Ah là ça va on en a encore. Parfait. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Si vous ne trouverez jamais les filles en arrière et en arrière, j'espère que vous ne la trouverez jamais. Parce que moi il tape plusieurs fois en fait, avec le défi personnel donc ça ne servira à rien. Il y a cette épée qui m'intéresse. Alors on va réplacer un gars, celle de Ed de Louis et son équipage est mine là pour prendre sa place au classement. Je vais voir un peu, ça va vite. On la fera la prochaine fois, moi je veux d'abord faire la mission en fait. Moi je veux faire la mission. Oh ! Comment ? Une menace, vous traquerons sans relâche, super. Bah ça allait vite. Il y a le... le camp des... Putain, par où on passe ? Ah bah tiens elle est là. Euh... Oh la vache ! Lâche la grappe ! Quelque chose cette personnage déteste plus que les pirates c'est les concurrents. Je voulais aller voir les gens là qui chassent les fantômes. Merde ! Putain elle est relou quoi ! Alors... Elle est là. Amiral ! Ça marche. Après c'est quoi ? C'est... Ok vous avez des hors la loi, ça marche. Ah donc vous, ça c'est la fougue. Les hors la... Faut que je me... Je me mette des... Des pence-bêtes en fait. Donc quand c'est hors la loi c'est de la fougue. Eux ils travaillent avec la fougue. Donc ils se buffent en fait les uns les autres. C'est surtout ça. Les autres, la garde c'est ceux qui font tomber. Ah putain il y a qu'un seul... Qu'un seul pont. Intéressant. Ça marche. Alors du coup il y a... En fait il y a... Il y a un avantage de les attaquer en avance. Les chefs là. L'avantage c'est qu'on va avoir un bonus où tous les coups vont être critiques. Genre on l'avait vu la dernière fois qu'on avait récupéré ça. Mais il y a un désavantage aussi, je crois qu'on peut mourir littéralement. Donc c'est un peu dangereux. D'attaquer le chef. Le chef je dirais que le mieux c'est de le garder pour la fin. Je suis pas sûr en fait. Attends faut voir. Ouais on est bon. Ah non on a plus le mouvement. Non on a plus le mouvement donc c'est qu'une seule fois. Bon. C'est pas grave. Merde je peux passer? Ah non je peux pas passer! Chut. Chut. Attendez on va utiliser ça. Bourse. Ah ça va on a récupéré un point. Alors qui c'est qui joue? Ça. Je pense qu'on va jouer avant elle. Mais pour être sûr on va taper là. Genre comme ça. Genre comme ça. Teste à quoi? Ok, ok. Du final. Du final. Ok, ok. Du final. Très bien. Parfait. Oh merde. Et ouais. Toc toc. Tiens, on va te défoncer. Ah, ça y est. Ah, je peux ou pas ? J'ai envie de tester. Vas-y, fais voir. Oh mon... Toute la vie que t'as. Dégage de mon territoire. Est-ce qu'elle va attaquer ? Ok, elle attaque. Ça, ça doit être de l'insulte. Je tirerai. Ah non, c'est un bloc. Merde. Ça, c'est de l'insulte. C'est une unité qui part à l'avantage, elle touche l'ennemi. Ok. Là, elle va taper. Oh, je peux plus parer. Oh la merde. Oh la vache. Ah ouais, non mais c'est méga dangereux en fait. Ouais, c'est méga dangereux. Ça va, ça va, ça va. Très bien. Qu'est-ce qui joue ? C'est toi. Oh la vache. Ah, j'ai pas regardé le défi. Ça, c'était un défi d'attaque. Ah, ça peut être méga dangereux. J'avoue. Je pensais pas que ça allait être comme ça. Est-ce qu'on peut utiliser un ours pour faire le défi ? Ouais, donc ça, on va le garder pour la fin. On va défier les capitaines pour la fin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Parfait. Nous, on va vous massacrer. Fallait pas venir. Et ouais, nous on a une façon un peu différente de combattre. Légèrement différente. Je veux bien retenter, mais il y a encore beaucoup de monde en fait. On va d'abord vraiment les finir. Très bien. Ah, parfait. Cool. Merci. Alors, je voudrais qu'on récupère pas mal de bravo. Il nous manque encore 4. Parce que si on doit... On doit soigner comme ça pour éviter la mort. Ça va être chaud. Très bien. Ok, ça commence à se calmer un peu. Est-ce que quelqu'un... Je peux utiliser un point pour en gagner un autre. Ouais, j'utilise un point, j'en gagne deux. Parce que là, je vais pas pouvoir. Toi, t'es loin, toi. Très bien. Évidemment. On va bloquer avec l'ours. Ok, ça va. J'ai bien envie d'envoyer Amrik. Combattre. Il faut que je note ce qu'elle dit. Parce que je... J'ai pas vraiment... Je m'en suis pas vraiment rappelé, en fait. Donc on va... On va aller la combattre encore une fois. Il faut que je note. Alors... Get off... Ça fait quoi ? Je crois qu'elle va attaquer. Ok, attaque. J'ai une très mauvaise. J'ai trouvé une très mauvaise mémoire pour ce genre de chose. Donc... Tree, donc c'est l'arbre. Ça, ça doit être... L'insulte. Ouais. Est-ce que c'est tout ce que vous avez ? Donc ça, c'est pour parer. All you got... Comment parer ? Donc on va faire ça. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est une insulte. All you got, c'est de parer. Donc faut pas attaquer. Faut insulter. All you got, c'est de parer. Donc faut pas attaquer, faut insulter. Get off, elle va attaquer. On va parer l'attaque. Comme ça, on va pouvoir attaquer par la suite. L'insulte. Ça, c'est l'insulte. Donc on peut maintenant attaquer. Parce que si j'avais attaqué, bon, j'aurais aussi gagné. J'aurais aussi tapé. Mais j'aurais pas pu le faire maintenant. Parce qu'on peut pas faire deux habilités, la même habilité d'affilée. Donc là... Donc si elle était attachée à un arbre... Donc c'est l'insulte donc on attaque. All you got, c'est parer. On va l'insulter. Get off, elle va attaquer. Mais nous, on peut y aller. On a l'avantage. Tiens ! Mange-toi ça. Une victorieuse. Maintenant, tu fais que du crit. Jusqu'à la fin du combat. Je vais devoir... Moi, je vais devoir faire comme ça. Parce que j'ai... Je suis très très bon en... En stratégie et tout ça, il n'y a pas de problème. Pour stratégie des combats et tout, il n'y a pas de problème. Je gère, ok ? On peut m'envoyer des mecs niveau 20. Je les ai déjà tués. Il n'y a pas de problème. Mais si je dois faire ça et que je dois me rappeler, en fait, de ce qu'elle dit et tout ça, je me mélange au bout d'un moment. C'est trop... Une mauvaise mémoire. C'est tout simplement une mauvaise mémoire à chaque fois. Toi, on va réduire ton déplacement. Comme ça, tu vas aller sur l'ours. Donc, elle m'aurait tué Laura. Au passage. Je préviens. Elle m'aurait tué Laura si elle n'avait pas de la volonté. Donc, j'imagine pourquoi... Je comprends pourquoi les gens, en fait, s'énervent. Mais bon, ouais, mais faut pas être bête. Honnêtement, la volonté, c'est vachement facile à augmenter. Genre deux niveaux, peut-être. Vous pouvez avoir volonté niveau... 15 plus. Donc, du coup, ça vous donne une deuxième vie. Enfin, vous mourrez pas, là, instantanément. Donc, bon. C'est... Franchement... C'est con de pas le faire. Si on a encore des cordes, autant en profiter. Parfait. Mais j'avoue que j'ai eu un peu peur. Mais j'avoue que j'ai eu un peu peur, sur le coup. Parfait. Oh, pardon. J'ai eu un tout petit peu peur. Très bien. Let's go. On a eu ça. L'oral a pris cher. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Je prends encore les cadavres ou pas ? Ouais, ça peut être utile. Vous avez trouvé quelque chose sur le corps. Ça marche. Putain, je suis content. Ça se passe bien. Mais j'ai eu peur, quand même. Putain. Ah, j'aurais fait la gueule. De perdre l'oral, j'aurais fait vraiment la gueule. Oh mon dieu. Mais c'est quoi ces dessins ? Vous avez coupé de la gueule ? Putain, mais vous savez pas dessiner ? Les pirates savent pas faire de cartes. Incroyable, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré ? On a récupéré ça. Alors, il n'y a rien de honteux. De devoir conserver tous les doigts. Protection de shooters. Cette unité peut résister à un coup supplémentaire lors d'un duel. Ça peut être intéressant. Je pense qu'on va en avoir besoin. Peut-être c'est... Les pugilistes, on va peut-être leur mettre ça. Un moment. Un autre. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? La grille pirate. Aisance chaotique. Tant que cette unité s'engage à la protection. Dégâts à la cible, il applique 2 de fièvre. Dégâts à la cible. Si un allié non engagé est adjacent à la cible, il la force à s'engager. Il gagne 1 de fougue. Ah tiens, il y a un truc que je n'utilise pas bien aussi. Je crois que c'est lui qui a ça. Il y a ça. Ouais. Embuscade. L'allié engagé effectue une attaque d'opportunité. Il y a ça. Il y a aussi... Eux ils ont audace valeureuse. Chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un ennemi, sans être engagé, obtient 1 point. Ça peut être peut-être un peu mieux aussi. Mais bon, enfin c'est 1 point maximum. Alors que là ça peut être plusieurs points. Là aussi ça peut être plusieurs points. Là ça sera toujours 1 point maximum par tour en fait. Donc bon. On va s'arrêter là, parce que c'était un peu long. J'ai eu un peu peur, mais ça va. On va continuer ça la prochaine fois. On va continuer, c'était cool. Honnêtement c'est sympa. Donc là, c'est la meute des trackers là. Donc on va aller là. On va essayer d'arriver sur l'île. Peut-être faire ça. Peut-être faire ça. Et ça. Comme ça. Tac, tac, tac. Ça marche. On continuera la prochaine fois. La cale. Après c'est sympa parce que du coup ça vous permet de farmer en fait comme des porcs. Alors moi j'ai pas vraiment de problème de transport parce que j'ai beaucoup de marge. Mais j'avoue que là en fait c'est vachement bien pour les gens qui font pas comme moi. Vous pouvez tout mettre dans la cale, dans le bateau. Chaque fois que cette unité inflige un coup critique, elle gagne inébranlable. Ah ok ça c'est pas mal ça. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Inébranlable. Ça c'est quoi. Lorsqu'un ennemi repoussé par cette unité percute un obstacle, il perd 10% de sa santé max. Tant que cette unité n'est pas engagée à la protection. Alors attendez on va regarder vite fait ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Merde ils sont passés où tous les trucs ? Alors le fait de repousser là ça c'est pas mal. J'avoue que pour Arnus ça serait intéressant. Mais on a quoi ? Dégâts augmentés de 20% de cette unité n'a aucun malus. Ouais ça pourrait être bien avec ça. Genre si on repousse ça fait des dégâts en plus. Après on a inébranlable. Bon protection c'est pas vraiment intéressant c'est 30%. Enfin c'est bien mais voilà. Par contre moi c'est... Merde c'est où ? T'es sérieux là ? C'est où inébranlable ? Bah... Ah c'est là. Inébranlable. Chaque fois qu'on... Cette unité a fini un coup critique. Non mais je peux pas enlever ça. J'ai pas l'impression que ça marche le gris-gris du pirate. Je sais pas en fait. Ça peut être intéressant. Si jamais on a des problèmes avec le mouvement en fait on peut mettre ça sur tout le monde du coup. C'est intéressant. Bon bref on va s'arrêter là. Désolé. J'étais perdu dans mes... Dans mes stratégies. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.